Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast où je vais vous parler de soins énergétiques de femmes enceintes et oui c'est possible j'ai réalisé plusieurs fois à plusieurs reprises et dans différentes étapes j'ai envie de dire aussi de la grossesse des soins énergétiques sur des futures mamans donc et pour également leur futur bébé donc je voulais vous partager de tout ça en fait mon expérience, un retour de ce que j'ai pu sentir, découvrir, partager, aimer et vous faire comprendre un petit peu comment ça se passe du point de vue énergétique alors c'est un petit peu compliqué de des fois de mettre des mots sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on sent ou l'on voit de façon énergétique par rapport à cet échange et ce qui se fait en réalité quand on fait un soin énergétique en fait sur une personne généralement nous avons donc des corps énergétiques on peut l'appeler les couches éthériques ou peu importe les mots qu'on a l'habitude d'utiliser et qui englobe du coup une partie de l'être donc de l'aura et qui généralement rayonne sur plusieurs dizaines de centimètres et même mettre autour de nous en fonction des personnes donc tout ça c'est exactement la même façon mais aussi à l'intérieur de soi donc quand on fait un soin énergétique il faut savoir que on ressent tous ces aspects là toutes ces dimensions là en fonction de nos besoins, nos ressentis, etc. et quand on fait un soin en fait à une femme enceinte et qu'on arrive sur le berceau du bébé, du fœtus en fonction de l'âge et bien on ressent vraiment une connexion différente, nouvelle et une première rencontre j'ai envie de dire énergétique avec le futur bébé et à chaque fois pour moi c'est un moment magique que j'essaye de partager, d'écrire, expliquer à la maman si elle ne le ressent pas parce que les mamans peuvent le ressentir aussi et je trouve ça fabuleux vraiment donc c'est vraiment un moment magique où le futur bébé baigne et fait connaissance avec cet aspect énergétique de tout ça et il faut savoir qu'ils sont très pragmatiques aussi et se délectent aussi de ces belles énergies donc c'est pour ça que c'est très intéressant, pertinent de pouvoir faire un soin à une future maman pour aussi son futur bébé pour accompagner la grossesse et l'accouchement aussi ça c'est très très intéressant et important de pouvoir le faire si vous en ressentez l'envie ou le besoin parce qu'à chaque fois c'est un moment magique et ça fait du bien autant au futur enfant qu'à la maman au-delà de ce sentiment de mieux-être de détente, de relaxation, de rééquilibrage on enlève ou on soutient le corps on détend aussi des zones nouées peut-être par un manque de place qui peut se faire sentir pour le système digestif en fin de grossesse mais pas que, on le ressent vraiment sur l'ensemble des chakras ces centres énergétiques qui sont très importants souvent sur les premiers chakras là où se trouve bien évidemment le bébé voilà donc à chaque fois pour moi c'est un moment magique et on peut aussi avoir le temps j'ai envie de dire et l'humeur aussi du bébé à savoir à faire connaissance avant tout et de savoir comment est-ce qu'il va comment est-ce qu'il se sent s'il est dans un moment plutôt détendu ou s'il est un peu agité s'il aime bouger ou se faire reconnaître en tapant peut-être du pied ou jouer des mains ça c'est vraiment possible et à bouger réellement physiquement donc ça à chaque fois je trouve ça fabuleux de pouvoir échanger à trois avec la maman et le futur enfant et même pour partager cette petite anecdote quand il y a quelque ça déjà quelques années quand j'avais fait du coup un accompagnement pour une dame à chaque fois qu'elle avait rendez-vous avec moi peu de temps avant le bébé se manifestait et avait beaucoup de joie et savait à chaque fois que ça allait être un moment agréable aussi pour lui parce qu'il témoignait son enthousiasme et reconnaissait ma voix et c'était vraiment magique et pour nous trois donc voilà c'est tout à fait possible et bénéfique vraiment pour l'enfant et pour la maman de pratiquer des soins énergétiques pour accompagner la grossesse et le bébé voilà si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager à le liker et je vous dis à tout bientôt pour un tout nouveau podcast bye bye